Salut à tous, c'est Maximo Grimm et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo de Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'espère que vous avez aimé le premier épisode, en tout cas, c'est reparti, on continue. Allez go ! Bonjour Harry ! C'est l'heure du cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Lockhart. J'adore ces livres, c'est vraiment un grand écrivain. Le cours de défense contre les forces du mal est au deuxième étage, suis-nous ! Donc tout le monde est toujours au courant sauf moi, alors que concrètement on a passé autant de temps à Poudlard. Mais bon, passons. Donc ouais, je vais agiter ma baguette comme un teubé sur tout ce que je trouve, parce que voilà, il ne faudrait pas louper l'occasion de gagner des dragées et des cartes de sorcières et de sorcières célèbres. Ah bah tiens, quand on parle du loup, c'est parfait. Donc ça, on apprendra son utilité un peu plus tard. Je vous laisse la surprise. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh, Miss Teng. Salut. Bref, passons, passons. Allez, on se concentre. Harry, le cours de défense contre les forces du mal est là-haut. Pardon ? Dépêche-toi, Harry. Nous allons rencontrer Gilles Deroy en n'enquête en personne. Et quand est-ce que vous avez appris la téléportation, si je ne m'abuse ? Ah. Oh. Eh bah tiens, vivement que j'apprenne le sortilégé l'asticus. Ah. Bonjour, Harry. Oh, bonjour, Nick. Après toutes ces années, je découvre encore de nouveaux secrets dans Poudlard. Comme le deuxième étage. C'est une zone spéciale que vous ne pouvez débloquer qu'en collectionnant les 40 cartes des sorciers de catégorie argent. Chaque fois que vous rassemblez 10 cartes des sorciers de catégorie argent, vous obtenez une clé qui vous permet d'ouvrir une des 4 serrures de la porte. Essayez de trouver les 40 cartes des sorciers de catégorie argent qui sont disséminées à l'intérieur du château et dans le parc de Poudlard. Donc voilà, c'est ça vraiment l'objectif. Parce que, encore une fois, je ne suis pas très doué et j'ai vraiment du mal avec les cartes des sorciers et des sorciers célèbres. Et si je me souviens bien, j'avais eu 37 ou 38 cartes argent et je n'ai jamais pu rentrer là-dedans. Ce qui est vraiment dommage et j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a dedans, essayer. Donc on va tout faire pour. Hello. Pour ça, il va falloir débloquer tous ces sortilèges. Là, on voit beaucoup Elasticus, mais j'imagine qu'il y aura aussi Crack Badaboom ou Ectoplasmus. Enfin bref. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous disais ? Très bien, très bien, très bien. Alors, où est-ce qu'on avait dit que c'était où le cours ? C'est par là. J'espère. Oui, non. En fait, non, c'est pas du tout par là, je me suis perdu. Demi-tour toute. Per l'infini et au-delà. Parfait. Nous y sommes. Tu te souviens où c'est, pas vrai ? Je ferais mieux de partir d'ici. Ruzard ne doit pas être loin. Tiens, tiens. J'entends du bruit et qui est là ? Monsieur Harry Potter et un vase d'une valeur inestimable brisé en mille morceaux. Argus Ruzard, le concierge, était détesté de tous les élèves de Poudlard. Certains pensaient que sa chatte, Mistègne, les espionnait. Sincèrement, je n'y suis pour rien. Il est tombé au moment où vous arriviez. Viens. Viens à moi. Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était ? Hein ? De quoi parlez-vous ? J'ai entendu une voix. Si vous croyez vous en sortir comme ça, je ne tout, vous savez. Et je le ferai savoir à qui de droit. Et maintenant, filez ! Il faut que je nettoie tout ça. Cet homme, au passage, qui est vraiment bien doublé, j'aime beaucoup sa voix dans les jeux, est pour moi une énigme. Parce que dans l'univers de Poudlard, là où la magie règne, on a besoin d'un concierge. Alors que, je ne sais pas, ils font apparaître la nourriture par magie. Donc dans le cadre, on apprend que ce sont les elfes qui préparent à manger, qui nettoient. Alors pourquoi, dans le château, on a besoin d'un concierge qui, en plus, ne maîtrise pas la magie ? Enfin bref, pour moi, c'est une énigme. En tout cas, nous y allons. Voilà, voilà, tiens, reviens là, toi. Merde. Voilà, ça c'est bien. Mais si on continue comme ça, on aura suffisamment de margés pour acheter tout ce qu'on veut. On dépasse déjà les 100. Très bien, allons-y. Ah bah non, peut-être pas. Parfait. Ok, alors qu'on est neuf à travailler. Même si personne n'ignore qui je suis, je vais tout de même me présenter. Je suis Gilles Deroy-Locarte, ordre de Merlin, membre honoraire de la Ligue de Défense contre les Forces du Mal, et cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcière Hebdo. Je vois que vous avez tous acheté l'intégralité de mes œuvres. Félicitations. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège de duel Rictusempra. Le sortilège Rictusempra permet d'assommer d'empoisonnantes créatures, comme les lutins de Cornouille. Les lutins de Cornouille. Ok, ok, ok. Vite ton esprit, Harry. Ne pense plus à rien, même pas à moi. Et concentre-toi sur le symbole en face de toi. Tu vois la baguette? Elle va se déplacer le long du symbole. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, tu dois appuyer sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend trois niveaux. Pour passer au niveau suivant, tu dois toucher correctement toutes les flèches. Tu es prêt? Niveau 1, c'est parti! Donc déjà, ce niveau est beaucoup plus facile que dans le Harry Potter 1, où on devait vraiment se faire suivre la baguette. Et on n'est pas à utiliser des petites flèches comme ça, là. Donc c'est une amélioration. Ah bon, Harry! Tu passes au niveau supérieur. J'accorde 5 points à Gryffondor. Et c'est un bon moyen de gagner des points. Niveau 2, vas-y! Donc voilà, c'est plutôt facile. Jusqu'ici, toutes les fois où j'ai joué à ce jeu, j'ai réussi. Enfin, quelques exceptions de frais. Bravo, Harry! Tu passes au niveau supérieur. J'accorde 10 points à Gryffondor. Merci. Niveau 3, on y va! Donc pardonnez-moi si j'évite de commenter pendant ce genre de période. Il faut se concentrer un petit peu. N'est-ce pas, Harry? N'es-tu pas ravi qu'une personne comme moi ait pris la peine de t'enseigner quelque chose? Tu viens de réussir l'exercice. J'accorde 15 points à Gryffondor. Tu sais maintenant lancer un Rictus Sumpra. Tu n'as pas fait aussi bien que moi la première fois, mais bon. Ça ne m'étonne guère. Il est maintenant pour toi d'apprendre à utiliser le sortilège Rictus Sumpra en relevant mon propre défi de Rictus Sumpra. Bonne chance, Harry! Ok, ok. Là, ça se corse. Bienvenue dans mon célèbre défi du Rictus Sumpra, Harry. Pour relever ce défi, tu dois trouver l'ultime étoile qui se trouve au sommet de cette tour. Essaie de la récupérer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que tu ne t'empare de l'ultime étoile, tu perds ce défi. En chemin, tu trouveras de nombreuses étoiles. Récupère-les pour augmenter le temps qui t'est imparti et ton score. Ramasse-les toutes si tu peux. Tente de récupérer l'ultime étoile le plus vite possible. Car plus ton score est élevé à la fin du défi, plus j'accorderai de points à Gryffondor. Prêt? Bonne chance! 3, 2, 1, c'est parti! Donc là, ça va être du speedrun, parce qu'on fait tout notre possible. pour aller le plus vite possible et gagner un maximum de points. On n'a pas le temps, d'accord, on sait ce que c'est qu'un crabe de feu. On ne peut pas perdre de temps. Allez, 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 allez! On y va vite, comme ça. On règle le problème rapidement. C'est parfait. C'est pas possible que ce soit rien du tout, ça. C'est pas grave. Très bien, très bien, très bien. Voici des escargots orange géants. Évite de les toucher, ainsi que leur traîner de bave, où l'acide qu'ils sécrètent te brûlera. Tu peux me croire. Lance-leur un Rictusempra pour les assonner, puis un Flipendo pour les déplacer. Évite de te faire brûler, de mourir sous la scie, de te faire mordre, manger, tout ça. C'est un véritable donjon, en fait. On essaie de faire tout ça le plus rapidement possible. Je n'ai pas le temps. Il faut le temps de m'y aiser. Parfait. Allez, 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 là. Bon, après, c'est vrai que je suis un petit peu semblant de stresser. Mais ça reste important. Hop. On fait ça vite. Parfait. Et celle d'après. Bon, bah, jusque-là, le jeu est plutôt facile. On avance tranquillement. Non, ça, on n'a vraiment pas besoin. Les gnomes sont des créatures voraces qui n'hésiteront pas à voler tes dragées surprises de Bertie Crochus et tes potions Wiggenveld. Lance-leur un Flipendo pour les retourner sur le dos et récupérer ce qu'ils ont volé. Tu peux aussi attraper un gnome et le jeter au loin. Essaie de l'envoyer dans un trou pour t'en débarrasser définitivement. Observe bien ce trou. C'est de là que proviennent les gnomes et c'est également là qu'ils déposent ce qu'ils ont volé. Envoie les gnomes dans ces trous pour t'en débarrasser définitivement. Mais sache que tu ne peux pas entrer dedans. Merci beaucoup, professeur. Hop. Je pense que je le savais déjà. Et donc si on récupère toutes les étoiles plus l'étoile maximum, la grosse étoile et qu'on a suffisamment de points pour dépasser ces reclantards. Dans d'autres maisons, je n'en parle même pas parce qu'ils n'arriveront jamais à nous dépasser concrètement. Mais si on arrive à faire tout ça et bien on pourra accéder à une salle secrète pour gagner plein de dragées. Hop. Excuse-moi. Tout va bien. Salut. Au revoir messieurs. Parfait. Tout se déroulent sans accroc. Et on a combien ? 2919 ? C'est parfait, c'est parfait. Si on est en face de moi, je ne peux rien faire. Voilà, voilà. On ne refuse jamais quelques dragées. Excellent. Et oui, dans ce jeu, il faut apprendre à bourrer le Flipendo. C'est le moyen le plus rapide pour gagner du temps. Est-ce que je peux l'avoir par là ? Hop. Pas du tout. C'était super. Déjà à 15 minutes de vidéo. Je pense qu'on s'arrêtera à la fin de ce défi. Ah, ça, c'est parfait. C'est parfait, 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 parfait. Et une étoile de plus, j'ai envie de dire. Ok, tu fais des bruits de dés bizarres. Oui, franchement. Ah, je n'avais jamais vu ça, moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, je connaissais. Je ne connaissais absolument pas l'existence de ce coffre. D'accord. C'est peut-être une des trucs qui me manquaient. Une des... Des... Qu'on appelle ça ? Des cartes qui me manquaient pour accéder au truc. Ah, bah, c'est super, ça. Que de bonne nouvelle, aujourd'hui. Excellent. Pardon, merci. Merci beaucoup. Ok, ok, ok. Laquelle on veut ouvrir ? Essayons celle de gauche pour commencer. Parfait. Excellent, merci beaucoup. Et maintenant, celle... Oh, il y en a aussi une... Une là. Intéressant. Intéressant. Parfait, celle de droite. Et celle-là. C'est parfait. On est dans les temps, on est bien. Du moment qu'on... On arrive pas en dessous de 3000, on est bon. On va speeder, on va speeder, on va speeder. Ça, en 76 de rager, bah, c'est parfait tout ça. Au pire, je relance la main. C'est le plus de souci. Juste après. Oh, seulement pour des rager. Oh, mais c'est nul, ça. Allez, 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 allez. On va faire toujours plus vite. Une carte, une carte, une carte. Bon, bah, ça commence déjà pas bien. Au bout de deux vidéos, déjà un problème technique. Donc, bon, vous avez pas pu voir la fin de ce truc-là. En tout cas, en tout cas, moi, j'ai fini le niveau. J'ai gagné plein de points à Gryffondor. J'ai 77 points. Et donc, on va poursuivre la suite de ce testplay dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, un pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, y'a pas de souci. Tout va bien. En tout cas, moi, ça m'a fait toujours plaisir de reprendre ce jeu. Même si, il y a des problèmes techniques et j'en suis désolé. En tout cas, j'imagine à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut !